J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Bonjour. Vous avez récemment remis un rapport sur l'agribashing. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? Alors, l'agribashing, c'est le sentiment que beaucoup d'agriculteurs ont d'être systématiquement dénigrés dans l'espace public. Et en particulier dans les médias, avec des émissions ou des reportages à charge. D'où vient l'expression ? On emploie très souvent l'expression bashing. En tout cas, les victimes d'un tel dénigrement ou celles qui s'estiment comme telles emploient cette expression pour dénoncer justement des attaques dont ils font l'objet. Et on emploie cette expression en France depuis fin 2014, début 2015. C'est une expression un petit peu spontanée. Il n'y a pas un créateur, il y a un député qui l'a employé pour la première fois, mais ce n'est pas lui qui a la paternité de cette expression. L'agribashing existe-t-il réellement ? Ça dépend comment on définit l'agribashing. Si c'est le dénigrement systématique des agriculteurs et de toutes les agricultures dans tous les médias, ça, ça n'existe pas. En revanche, le dénigrement d'un mode de production spécifique, qui est le mode de production conventionnel, l'élevage intensif, l'utilisation de produits phytosanitaires, d'intrants chimiques, là, effectivement, il y a une critique systématique de la part de certains médias, de la part de certains journalistes, de la part de certains auteurs, dans le cadre de maisons d'édition. Là, oui, il y a agribashing. Est-ce un phénomène franco-français ? Pas uniquement, pas uniquement. Ça n'est pas nécessairement le terme, l'expression agriculture bashing ou agribashing n'est pas nécessairement employée dans d'autres pays. En revanche, le sentiment de faire l'objet de critiques assez systématiques dans l'espace public, notamment dans les médias, ou de la part de gouvernement, ou de la part de personnalité publique, c'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreux pays, avec la même plainte des agriculteurs en Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis, ou dans d'autres pays de même niveau de développement. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, une critique constructive d'un acharnement injustifié ? On voit que dans la critique de l'agriculture conventionnelle, qui n'est pas nouvelle, elle est assez ancienne maintenant, il y a une évolution, notamment dans la nature de la critique. Auparavant, on allait critiquer les excès d'un certain nombre de l'utilisation de beaucoup de produits chimiques, de produits phytosanitaires, ou des excès dans l'élevage en batterie, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est en cause, très souvent dans les critiques formulées, c'est le fondement même de l'élevage intensif. On ne veut plus d'abattoirs. Quand je dis « on », ce sont des associations. Certaines associations ne veulent plus d'abattoirs, et ne veulent même plus d'élevage en tant que tel, dans certains cas. Et d'autres ne veulent plus de produits chimiques, ne veulent plus de pesticides. Donc, on est aujourd'hui dans une critique qui n'est pas nécessairement constructive, on est dans une critique même du fondement de l'agriculture conventionnelle. Et c'est ce qui effraie de nombreux agriculteurs qui se disent que si ça continue comme ça, ça va inciter les consommateurs à tous devenir végétariens et à tous passer à l'agriculture biologique. Et donc, ils vont perdre leur gagne-pain, tout simplement. Quels sont les moyens qui vous permettent de faire la distinction entre l'un et l'autre ? Encore une fois, ce que l'on observe depuis le tournant des années 2000-2010, le début des années 2010, c'est une radicalisation de cette critique et également un élargissement de cette critique. Jusqu'à présent, la critique dominante, c'était la critique des OGM. Aujourd'hui, on la voit moins de façon évidente. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une critique des produits phytosanitaires et de l'élevage intensif, voire de l'élevage en tant que tel. Donc, encore une fois, c'est le fondement même de l'agriculture. Et on voit aussi des postures qui sont des postures dites abolitionnistes, c'est-à-dire des mouvements comme L214 pour l'élevage, comme Génération Futur pour les produits phytosanitaires qui veulent tout simplement la disparition et de l'élevage ou des produits phytosanitaires. Donc, dans ces cas-là, c'est difficile d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui veut la disparition de votre métier et de votre activité principale. Il n'empêche qu'il y a certainement moyens, et c'est l'une des solutions qui va être, à mon avis, évidente pour dépasser ce stade-là, de discuter avec des gens qui veulent bien discuter. Il va falloir nouer des dialogues avec des critiques, ceux qui, justement, développent une critique constructive pour l'instant qui est assez peu audible, mais qui le deviendra peut-être à un moment donné. En quoi l'émission Cache Investigation consacrée aux pesticides est-elle, selon vous, un exemple type d'agribashing ? Alors, c'est vrai que c'est une émission, en février 2016, qui avait beaucoup choqué une partie du monde agricole. Pas tout le monde agricole, mais une partie. Quand j'ai procédé à une évaluation des termes qui ont été employés durant cette émission, et on a un terme anxiogène toutes les 16 secondes qui a été employé sur une émission qui dure quand même 2h15. Donc, on a un sentiment, à tort ou à raison, que l'on soit pour ou contre les pesticides ou qu'on n'ait pas d'avis là-dessus, d'un pilonnage de termes anxiogènes avec une connotation émotive très forte. On parle des enfants, on parle de l'autisme, on parle de cancer, on parle de maladies chroniques, on parle de problèmes génétiques. Donc, c'est quelque chose qui est, indépendamment de l'opinion qu'on puisse avoir de ce sujet, sans doute condamnable, parce que le journaliste se transforme un petit peu en procureur, sans donner tous les moyens aux téléspectateurs de se faire une idée précise de ce qu'est l'enjeu du débat. En dehors des médias, les réseaux sociaux ont-ils un impact sur l'alimentation de cet agribashing ? Et si oui, quelle est la stratégie adoptée aujourd'hui par les agriculteurs sur ces mêmes réseaux pour contrer ce qu'ils ressentent comme un acharnement ? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, jouent un rôle absolument essentiel. J'enfonce une porte ouverte. Mais dans la communication des agriculteurs, parce qu'on connaît l'expression des agriculteurs, ils sont extrêmement connectés, même s'ils n'ont pas toujours d'accès au haut débit, dans leurs régions respectives. Mais effectivement, ça fait partie des populations et des professions les plus connectées. Et on le voit sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs peut-être un travers à éviter, il y a des réactions très vives face à telle ou telle attaque. On l'a vu dernièrement lorsqu'il y a eu la vidéo diffusée par L214 et commentée par Sophie Marceau. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur les réseaux sociaux et ces ripostes étaient extrêmement vives, extrêmement agressives. Et je pense que c'est la tentation que peuvent avoir certains agriculteurs d'utiliser cette arme pour chasser en meute, pour se retrouver autour d'une même vision des choses. Mais ce n'est pas nécessairement la bonne stratégie parce que c'est dépenser de l'énergie pour pas grand-chose. À part se soulager soi-même dans sa vision, ça n'aboutit pas nécessairement à faire changer d'avis ceux qui sont contre vous et surtout à inciter ceux qui se posent des questions qui sont souvent légitimes à aller dans votre sens. Pourquoi finalement l'agriculture est-elle fragilisée par ces attaques là où d'autres secteurs le seraient moins ? Il y a beaucoup de secteurs qui sont fragilisés par ce type d'attaques. L'un des premiers à avoir été, c'est le secteur agroalimentaire. On parlait de food bashing. Il y a deux aspects à mon avis. Il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire effectivement, il y a le sentiment que le travail que vous faites est systématiquement critiqué. Et donc, ça vous donne un goût amer par rapport au travail que vous faites alors qu'on vous a dit en tant qu'agriculteur depuis des décennies que vous avez un rôle essentiel de nourrir la population et je dirais de maintenir un savoir-faire des paysages, des traditions et autres. Donc là, il y a ce sentiment psychologique que ce que vous faites n'est pas bien. Et au contraire, que vous polluez, que vous polluez les eaux, l'eau, les sols, vous martyriser vos animaux et vous contribuez au changement climatique. Et puis, d'un point de vue plus concret, c'est vrai que ça peut gêner aussi le travail quotidien des agriculteurs qui, pour traiter, sont obligés de sortir les pendeurs tôt le matin ou tard le soir. Certains agriculteurs sont « caillassés » par des riverains ou des gens de passage. Des agriculteurs qui vendent en direct de la viande peuvent se retrouver face à des vegans qui vont les critiquer. Donc, il y a une forme d'insécurité. Là, ce n'est plus une insécurité psychologique, mais une insécurité réelle. Ce n'est pas une mise en cause de leur intégrité physique, mais enfin, c'est une insécurité dans leur travail quotidien qui peut effectivement les perturber. Les responsables syndicaux ont-ils conscience de ce problème ? Alors ça, c'est une question centrale parce que la notion même d'agribashing n'est pas partagée par tous les syndicats. Pour l'élaboration de ce rapport, j'ai consulté les différentes parties. Et effectivement, il faut le reconnaître, la notion d'agribashing ou d'agriculture bashing est connotée FNSEA. L'expression est d'abord portée par la direction de la FNSEA, en particulier Christiane Lambert, sa présidente actuelle. Elle n'est pas reconnue en tant que telle par d'autres syndicats comme la Confédération paysanne ou la coordination rurale. Donc, je dirais, il y a une préoccupation de la part des syndicats sur la critique dont l'agriculture fait l'objet, mais la Confédération paysanne, par exemple, peut être considérée comme une partie prenante de la critique du mode de production conventionnel. Donc, il n'y a pas de consensus syndical en la matière. Et enfin, quelles sont vos principales préconisations pour contrer cet agribashing ? Alors, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a une mauvaise réponse qui est la plus tentante malheureusement pour les agriculteurs. La mauvaise réponse, c'est l'expression employée par un internaute lors du salon d'agriculture qui consistait à dire « il faut rentrer dans l'art des écolos ». Je suis désolé pour le côté un petit peu cru de l'expression. C'est la tentation que certains ont, notamment sur les réseaux sociaux, c'est de répondre au coup par coup du tac au tac et de démonter l'argumentaire des critiques. Et puis, un autre aspect qui fait partie de la tentation des agriculteurs, c'est de s'adresser d'abord aux professionnels. À mon avis, ce n'est pas ça qu'il faut faire. La principale préconisation que j'aurais, ou recommandation, ce serait d'abord de s'intéresser au grand public, aux consommateurs. L'agriculteur, compte tenu de la complexification de la chaîne de production alimentaire, s'est éloigné petit à petit des consommateurs finaux. C'est éloigné aussi des riverains, avec beaucoup de néo-ruraux qui se sont installés dans les campagnes. Les agriculteurs sont aujourd'hui souvent minoritaires dans les campagnes. Et il faut qu'ils retrouvent un contact avec ce grand public, qu'ils s'efforcent de nouer un dialogue, de rencontrer ses voisins, de rencontrer le grand public dans le cadre de fermes ouvertes ou d'autres contextes, et d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a cette inquiétude. Il ne faut pas minimiser cette inquiétude, il ne faut pas non plus la dénoncer. Il faut essayer de comprendre pourquoi les gens ont peur des produits phytosanitaires, pourquoi ils considèrent que la consommation de la viande est un danger potentiel pour l'environnement, pour le bien-être animal. Il faut comprendre ces différents aspects et essayer d'y répondre. Un autre aspect qui me semble aussi important, c'est que dans l'espace public, parce que l'agribashing se joue dans l'espace public, il faut, comme le disent les professionnels du marketing, que les agriculteurs reprennent leur part de voie. C'est-à-dire que si on prend un exemple très concret, en février dernier, lors du Salon d'agriculture, il y a eu la diffusion de chiffres alarmistes sur la présence de résidus de pesticides dans les fruits et légumes diffusés par l'association Génération Futur. Quand on regarde un petit peu comment ça s'est passé dans les médias, il y a eu un gros écho dans les principaux médias, BFM ou autres. La riposte, entre guillemets, a été assez faible. Et au bout du compte, le consommateur a gardé en tête le fait qu'aujourd'hui, manger des fruits et légumes, les fameux cinq fruits et légumes, ce n'est pas nécessairement bon pour la santé. C'est potentiellement dangereux et ça peut vous amener éventuellement à avoir un cancer. Or, là, le monde agricole n'a pas nécessairement pris sa part de voie. Donc, il va falloir d'une manière ou d'une autre changer sa façon de communiquer, qu'il y ait un communicant qui soit plus crédible. Il ne faut pas nécessairement que ce soit des institutions, mais plutôt un agriculteur youtubeur. On en voit de plus en plus qui explique concrètement ce qu'il fait et pourquoi il le fait et dans quel objectif. Et également, qu'il y ait d'une manière ou d'une autre, peut-être une nouvelle institution, même s'il y a pléthore d'institutions dans le monde agricole, qui puisse répondre aux sollicitations des médias, qui puisse répondre aux besoins d'avoir des experts sur un plateau pour débattre avec Génération Futur ou avec L214. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada